Chers élèves, bonjour. La séance d'aujourd'hui va vous permettre de découvrir et de comprendre ce qu'est un texte. Un texte peut provenir de différentes sources. Livres, journaux, affiches, écrans, cédérums, recueils de poèmes. A chacun de ces supports correspond une organisation particulière. Le texte, objet d'étude au baccalauréat, se définit comme une structure composée d'éléments paratextuels et textuels. Pour bien comprendre un texte, il faut être attentif à sa mise en page, à son auteur, à sa source, à la ponctuation, au pronom personnel, au lexique, c'est-à-dire à tous les éléments paratextuels et textuels qui le composent. Comprendre un texte suppose une lecture méthodique. Qu'est-ce qu'une lecture méthodique ? Une lecture réfléchie permet d'élucider, de confirmer ou de corriger les premières réactions du lecteur. Pour aller plus loin, observons le texte en tant que document de travail. Tous les messages sont porteurs d'informations. De plus, ils répondent à des intentions variées. Quelle est l'intention du texte que je lis ? Veut-il informer, expliquer, décrire, conseiller, interdire, distraire, attirer mon attention, raconter une histoire, persuader ? Toutes ces informations nous amènent à comprendre que les textes ont différentes fonctions. Les textes ont différentes fonctions selon l'intention de l'auteur. Ils peuvent avoir aussi des visées différentes. Émouvoir, faire rire, faire comprendre, faire agir, interpeller. Pour cela, comme application, nous vous proposons des textes dans lesquels nous vous invitons à retrouver l'intention de l'auteur. Informer, inciter, interdire, conseiller. Et surtout, de retrouver les éléments qui vous ont permis de trouver cette intention. Le texte 1. Vous avez entre 15 et 20 ans. Vous voulez améliorer le monde ? Vous êtes prêt à donner de votre temps deux heures par semaine ? Alors, rejoignez notre équipe de visite aux personnes âgées. Avez-vous trouvé l'intention ? Dans le texte 1, l'intention est d'inciter. Les éléments qui permettent de montrer l'intention sont les pronoms personnels et surtout le pronom personnel « vous ». Puis, l'impératif, rejoignez notre équipe. Où il y a l'incitation. Voilà donc pour le premier texte. Texte 2. Prévision pour demain. Tant gris sur l'ensemble du pays. En fin d'après-midi, quelques éclaircies dans le sud-ouest. L'intention dans ce texte, c'est informer. Les indices qui nous permettent de dire qu'il s'agit d'informations, ce sont les informations qui sont données. Prévision, temps, quelques éclaircies. Le deuxième texte, donc, a pour intention d'informer. Nous passons maintenant au troisième texte. Texte 3. Par temps froid, la mise en route du moteur peut être plus difficile. Pour éviter cela, il vaut mieux mettre le véhicule à l'abri pour la nuit. Dans le texte 3, nous avons comme intention conseiller. Pour cela, l'auteur donne des conseils. Les éléments qui nous permettent de dire que c'est conseillé, vous avez un certain nombre de conseils. Pour éviter cela, il vaut mieux. Ce sont des indices qui montrent l'idée de conseil. Voilà pour le texte 3. Le texte 4, nous vous rappelons qu'il est interdit de faire du feu dans la forêt. Là, je crois que c'est quand même très facile, puisque l'indice lui-même est déjà donné, et qui donne l'intention du texte, c'est d'interdire. Donc, vous voyez que l'intention est toujours véhiculée par des éléments linguistiques qui sont à l'intérieur du texte. On pourrait donc classer les textes en quatre grands groupes. Les textes informatifs, prédominance des pronoms personnels, ils, elles. Les textes injonctifs ou prescriptifs, textes injonctifs dans lesquels il y a l'idée d'ordre formel. Les textes prescriptifs, prédominance des pronoms personnels, tu et vous. Les textes argumentatifs, prédominance des pronoms personnels, je, nous. Et enfin, les textes narratifs, descriptifs. Et là, tout dépend du point de vue du narrateur. Nous passons maintenant à la deuxième activité. Nous allons vous proposer des textes dans lesquels nous vous invitons à retrouver la fonction principale du message. Informer. Est-ce que c'est un texte informatif ? Donner des consignes. Est-ce que c'est un texte injonctif ? Convaincre. Est-ce que c'est un texte argumentatif ? Décrire. Est-ce que c'est un texte descriptif ? Voici le premier texte. Lisez-le. Et retrouvez la fonction principale de ce message. Pour cela, essayez de voir les mots qui sont écrits en rouge et qui vont vous permettre de vous donner une idée sur la fonction principale de ce message. Lisez-le. Lisez-le. Que c'est l'injonction. Nous avons les négations. Nous avons les expressions. Il est interdit. Il est strictement interdit. Tous ces éléments nous permettent de dire que c'est un texte injonctif. Nous passons maintenant au texte 2. La fonction principale de ce texte, c'est la description. Ce texte est donc un texte descriptif. Les éléments qui nous permettent de dire qu'il s'agit d'un texte descriptif, puisque nous avons une énumération, où l'auteur énumère un certain nombre de choses. La fonction est donc descriptive. C'est un texte à dominante descriptive. Nous passons au texte 3. Dans le texte 3, vous pouvez remarquer, en rouge, des informations qui constituent des arguments. Des arguments pour faire réagir. Donc un texte argumentatif. Nous passons maintenant au texte 4. Lisez le texte et retrouvez sa fonction. Vous pouvez remarquer que le texte 4 se rapproche du texte 2, puisqu'il s'agit de la fonction prescriptive. Ce texte donne des conseils, contrairement au texte 2, qui lui donne des ordres formels, puisqu'il s'agissait d'un règlement. Là, nous avons beaucoup plus l'idée de conseils. C'est donc un texte prescriptif. Et vous avez un certain nombre d'éléments qui le montrent. Un certain nombre de conseils. N'exposez pas avec la négation. Donc vous avez des phrases négatives. Ne le mettez pas. N'exposez pas. Ne le soumettez pas. Ne le posez pas. Et enfin, ne le placez pas. Donc tous ces indices ont pour objectif de conseiller, tant que la fonction principale de ce texte est la fonction prescriptive. En conclusion, nous pouvons dire qu'il existe 4 grands groupes de textes. Les textes informatifs, présence des pronoms personnels « il », « elle ». Les textes injonctifs, prédominance des pronoms personnels « tu », « vous ». Les textes argumentatifs, prédominance des pronoms personnels « je », « nous ». Et enfin, les textes descriptifs, narratifs. Et là, tout dépend du point de vue du narrateur. Toutes les informations qui vous ont été données aujourd'hui vont vous permettre de mieux appréhender les textes lors des séances prochaines. Pour cela, je vous dis au revoir et merci. Merci.